Salut et bienvenue dans ce 30e épisode de Décryptage. Cette semaine, pour la dernière de l'année, on va s'intéresser à 5 faits divers insolites qui ont marqué 2021. D'abord, je vous emmène dans le Morvan. Là-bas, deux habitants de là ont vécu une expérience très particulière. Alors qu'ils marchaient en forêt, ils ont commencé à se faire poursuivre par un sanglier, une lait de plus d'une cinquantaine de kilos. Pour se protéger, ils ont commencé à courir et puis se sont réfugiés sur une branche d'arbre située à quelques mètres de hauteur. Avec cette technique, ils pensaient voir l'animal partir, mais le sanglier en a décidé autrement. Il est resté assis pendant plus d'une heure devant l'arbre. Pour sortir de cette situation, les deux indignes ont essayé de prendre un bâton pour faire fuir l'animal. Ils ont également fait appel à des promeneurs, mais ces derniers, au lieu d'appeler les secours, ont utilisé leur téléphone portable pour filmer la scène. Résignés, après 60 minutes environ passées sur cette branche d'arbre, les deux randonneurs ont décidé d'appeler les secours, qui se sont aperçus que l'animal était domestiqué et donc sans danger. Maintenant, direction Valserone. En février dernier, une centaine de personnes se sont rassemblées pour un clip de rap de l'artiste lyonnais M20 La Zone. En plus des armes visibles à l'écran, les jeunes ont aussi fait des rodéos sauvages à proximité de l'autoroute. Au total, une vingtaine de gendarmes sont intervenus, mais aucune arrestation n'a eu lieu. Quelques jours avant, le premier ministre Jean Castex avait pris la parole pour annoncer de nouvelles mesures de restriction. M20 La Zone avait déjà fait parler de lui à Ouyonna pour les mêmes raisons. En octobre 2020, la mairie avait porté plainte après que des coups de feu aient été tirés dans le quartier de la Plaine lors d'un tournage. Notre troisième fait d'hiver nous emmène à Bourg-en-Bresse, où les policiers ont vécu une scène surprenante. Une jeune femme marchait sur le trottoir lorsqu'elle s'est fait renverser par un véhicule souhaitant entrer dans un parking souterrain. Le conducteur était très alcoolisé, il a donc paniqué et parti en courant laissant sa voiture dans le parking souterrain. En courant, il s'est retourné pour voir si la victime allait bien et a percuté un lampadaire. Assommé, il a dû être pris en charge par les pompiers qui ont emmené les deux individus à l'hôpital le plus proche. Heureusement, les deux victimes ont pu sortir rapidement car leur blessure était superficielle. Deux semaines après l'épisode du sanglier, c'est une affaire de vol qui a secoué l'ouest de l'Ain. Un samedi soir, les pompiers ont été appelés pour porter secours à l'un des résidents de l'EHPAD de Châtillon-sur-Chalaronne. Ils se sont donc garés avec leur camion, ont déchargé leur matériel et ont commencé leur intervention. C'est à ce moment là qu'une sexagénaire a décidé de prendre la fuite en utilisant le camion des pompiers qui avait laissé la clé sur le contact. Après une trentaine de minutes de course-poursuite, la vieille dame a été arrêtée par la gendarmerie. Ils l'ont transportée à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône puis quelques heures plus tard, elle a pu regagner sa chambre à l'EHPAD. Le plus récent de ces faits d'hiver insolites s'est déroulé à Bourg-en-Bresse il y a quelques semaines. Un homme d'une trentaine d'années a contacté une prostituée dans le but d'obtenir une prestation sexuelle. Après avoir convenu d'un lieu de rendez-vous, l'homme s'est rendu sur place mais il n'a pas trouvé ce qu'il espérait. A la place de la prostituée, deux hommes l'attendaient pour lui voler ses clés, son argent en liquide et son téléphone portable. Heureusement tout s'est bien terminé, l'homme a pu s'échapper, prévenir la police et les deux agresseurs ont été arrêtés. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Retrouvez chaque semaine la rubrique fait divers dans la voix de l'un. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de décryptage. Voilà cette vidéo touche à sa fin, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager mais surtout à vous abonner et puis pour retrouver les autres vidéos de la chaîne, cliquez ici !